Que le Seigneur vous bénisse, le pasteur m'a demandé de rendre ce témoignage. En fait, ça faisait plusieurs temps que, par exemple, sur les réseaux sociaux, je voyais des petits extraits des prédications des autres pasteurs, où ils ne disaient rien de mal, mais parfois, ça arrivait que je likais ou bien je partageais. Et après ça, il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait, « Mais pourquoi toi, tu ne fais pas ça ? Tu vois que ça attire quand même toute personne et tout. Pourquoi tu ne le fais pas ? » Et après ça, je me suis dit, « Non, c'est trop la honte. » Et après ça, j'ai laissé tomber. Et après ça, continuellement, j'entendais toujours, « Pourquoi tu ne fais pas ça ? » Et après ça, un jour, mon petit frère, il m'avait montré une vidéo. Il m'avait dit, « Si tu veux, tu peux partager. » Et je me disais, « Non, je ne vais pas le partager. » Et après ça, la semaine passée, quand je suis venue à l'église, le pasteur à un moment, il a dit, « Ouais, pourquoi vous ne partagez pas des extraits ? » Quand c'est pour partager d'autres choses, vous le partagez et tout. Et c'est là où j'ai dit, « Ouf ! » Et je suis rentrée directement à la maison. Et après, j'ai fait quelques vidéos. Et j'ai vu comment ça a touché quelques âmes. J'ai vu même une personne qui, enfin, il ne met pas trop la parole de Dieu. Il a même posté notre église. Et vraiment, ça a touché mon cœur. Et voilà, je remercie le Seigneur pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai des témoignages à rendre. Donc, vous savez, ce n'est pas facile pour moi de témoigner. Parce qu'à chaque fois, le temps de me faire passer, je descends toujours avec le pasteur. Mais ça me tenait à cœur. J'ai dit, « Mais comment je vais glorifier ce Dieu de tout ce qu'il fait ? » Donc, ça a commencé d'abord chez moi, à la maison, avec la machine. Lave-linge. La machine était tombée en panne. Et ça donnait le code erreur sur l'écran. J'ai essayé de voir le problème. Selon les fabricants, ils expliquent que ce code erreur signifie ça. J'ai ouvert la machine. Je fouillais partout dans la machine. Je ne voyais pas là où il y avait une fuite. J'ai dit, « Seigneur, je n'ai pas d'argent. Pour acheter la machine ici, il faut économiser. » Alors, je fais une semaine. Chaque fois, quand je venais du travail, je descendais dans la cave pour aller voir la machine. Si un jour, ça va marcher. J'étais au bout. J'ai dit, « Bon, c'est fini. La machine est partie. Maintenant, Seigneur, tu vois toi-même, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire ? » Un certain vendredi, je suis arrivé à la maison. Même en travaillant, j'ai pensé à ma machine à la maison. J'arrive, je dépose mes outils. Je dis, « Bon, je vais aller voir la machine. » J'arrive, je regarde, j'ouvre, je regarde. Il n'y avait rien. Je lance la machine, la même chose. À un moment, je me sens dans moi, je dis, « Mais non, je dois prier pour cette machine. » Je prends mes deux mains, je pose sur la machine. Je dis, « Seigneur, tu es l'idée qui entend. Il n'y a rien d'impossible devant toi. Tu es capable de faire que cette machine puisse fonctionner. » Et en plus, tu as dit, « Là où moi, Jonas, mes pensées, mes idées terminent, c'est limite. C'est là où toi, tu commences. Maintenant, moi, je suis au bout. Toi, commences. Et au moment où j'ai terminé ma prière, j'ai dit, « Amen. » J'entends comme une voix dans mon cœur qui me dit, « Branche ta machine. » Je prends la machine, je branche, je dis, « Alime ta machine. » J'allume ma machine. Et la voix qui me dit, « Observe bien ta machine. » Je commence à observer. Du coup, quand la machine s'est lancée au bout, ça ne travaillait pas. Au moment où tu les mets, ça se met directement sur les rêves. Mais à ce moment-là, la machine a travaillé pendant une minute. J'ai calculé bien une minute. Et j'ai vu une fuite dans l'endroit où je ne pouvais pas voir. Tellement c'était bien caché. Je me suis directement mis à genoux devant la machine. J'ai dit, « Seigneur, tu y es les dieux de l'impossible. » Et aujourd'hui, ma machine fonctionne. Que Dieu se soit loué. Et deuxième témoignage. J'ai mon grand frère qui est en Angola. Et lui, quand il parle des histoires, il dit, il faut oublier. Il ne les croit même pas. Et j'ai un autre cousin parce que lui, il est à la province. Mon cousin habite la capitale qui est Luanda. Il a fait le déplacement. Il est allé là-bas. Il est arrivé. Il m'a appelé. Il m'a dit, vraiment, je suis inquiet. J'ai trouvé ton grand frère ici. Il est vraiment sérieusement malade. Je lui ai au téléphone. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il m'a dit, « Ça ne va pas. » Je n'arrive pas à marcher. Si je marche une minute, j'ai l'essoufflement incroyable. C'est pour cela que je maigris. Je ne sais pas quoi faire. J'étais abati. Je lui ai dit, « Ok, on va voir ce que le Seigneur va faire. » Est-ce que tu acceptes ? J'ai commencé pour lui dire, « Est-ce que tu peux sortir là où tu es pour aller à Luanda ? » Et puis, on va trouver le moyen. Si ça ne tient pas, tu vas à Kinshasa. On va faire des examens. Il a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Je lui ai dit, « Ok, je vais voir si j'arrange l'argent. » Je vais t'appeler. Mes pensées, c'était comme ça. Une fois que je me suis assis, j'ai dit, « Oui, on va le soigner. » « On va le traiter. » Ce qui m'inquiétait en plus, ce n'était pas sa santé normale comme ça, mais sa vie à lui. Je ne regardais plus son état. Je me suis dit, « Mais, il peut aller à l'hôpital. » « Il va mourir. » « Mais, où il ira ? » C'est là que tu as commencé à travailler dans moi. J'ai dit, « Seigneur, tu m'as accordé la grâce. » « Je suis là. » « Si je suis ici, il n'y a pas l'hasard, » comme tu l'as dit. J'ai pensé à lui. Je pensais, un jour, je me suis dit, « Bon, je crois, moi, je crois à 200%. » « Si je lui parle de ce Dieu que moi j'écris, il y a quelque chose qui va passer dans sa vie. » J'ai dit, « Seigneur, mets réellement des mots corrects. » « Quand je lui parlerai, que cela puisse lui toucher, qu'il accepte. » « Et je sais, je sais de tout mon cœur. » « Et je suis à 1000% certain, si on prie pour lui, et que les pasteurs prient pour lui, il sera guéri. » « Mais maintenant, ça dépend de lui. » « Moi, je le crois. » « Mais maintenant, lui. » « Et c'était un samedi, le soir, j'ai pris le téléphone. » « Je lui appelais. » « J'ai dit, « Écoute, mon frère, je suis vraiment touché. » « Ton état. » « Je peux tout rassembler, l'argent de ces banques du monde. » « Je peux t'envoyer où je vais. » « On va te soigner. » « Mais la personne qui a un dernier mot, ce n'est pas des médecins. » « C'est le Dieu qui a créé les ciels et la terre. » « Alors, moi, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. » « Il continue à le faire. » « Ce Dieu-là, je ne l'ai pas vu faire comme ça au hasard. » « Non, 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 non. » « Il y a un homme. » « J'ai vu comment Dieu travaille avec lui. » « Et comment Dieu agit. » « Je vous dis, il est vraiment le Dieu tout puissant, il agit. » « Est-ce que si je vais lui parler, qu'il prie pour toi, tu vas l'accepter ? » « Parce que s'il prie pour toi, je te dis à 100% que tu seras guéri. » « Il est resté calme. » « Il me dit, qu'est-ce que tu me rencontres ? » « Quand tu es certain, tu es sûr de ça, je te dis vrai. » « J'ai des témoignages dans ma vie. » « Cet homme a prié pour moi. » « Et puis, il me pose la question, qui est cet homme ? » « J'ai dit dans mon cœur, « Ah, ici, ça va être un peu compliqué. » « J'ai dit, c'est mon pasteur. » « Il est resté quelques secondes. » « J'ai dit, oui, dis-lui de prier pour moi. » « J'ai dit, Seigneur, merci. » « Quand je suis venu, je vis le pasteur, je lui expliquais le problème. » « Le pasteur était fortement touché de ça. » « Il a dit, appelle lui au téléphone. » « Vous savez, le Seigneur est merveillé. » « Moi, j'ai parlé du pasteur seulement pour la santé. » « Mais quand le pasteur parlait avec lui, il a posé tas de questions. » « Il a dit, est-ce que tu crois... » « C'est ce qui m'a touché, qui m'a réjoui en même temps. » « Il lui pose la question. » « Est-ce que tu crois que l'idée ou celui qui est qui peut te faire dans ta vie, si tu l'acceptes ? » « Les mots « accepter », c'est là où je m'entendais maintenant. » « C'est accepter, c'est pour être guéri physiquement ou quoi ? » « Lui, il a dit oui. » « Non, le pasteur a dit, non, non. Est-ce que tu le connais d'abord ? » « Lui, il dit, c'est le créateur des sièges et la terre. » « Le pasteur, maintenant, il lui présente Jésus, il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » « Tu l'acceptes dans ta vie. » « Quand il a ajouté dans ta vie, j'ai dit, oh, merci Seigneur. » « C'est ce que je m'attendais. » « Et l'homme a répondu de tout son cœur, il a dit, oui, je l'accepte. » « Le pasteur a dit, c'est pas fini, hein. C'est un peu long, supportez-moi. » « L'homme, quand il a dit oui, j'ai dit, merci Seigneur. » « Je pense qu'on est dans la bonne foi. » « Il y a quelque chose qui va s'opérer. » « Le pasteur a commencé à prier. » « Il a prié. » « À la fin, il m'a dit, sois en paix. » « Le Seigneur va agir. » « Il est guéri. » « Moi, j'ai dit, je l'ai déjà cri avant même que je l'ai dit. » « Dans mon cœur, je l'ai dit comme ça. » « Et ça s'est passé deux jours. » « C'est comme si quelqu'un qui a planté une graine de maïs dans la terre, il faut aller chaque matin, tu vas voir, est-ce que ça poussait ? » « Je lui ai appelé. » « J'ai dit, tu vas bien ? » « Ma première question, tu vas bien ? » « Il dit, oh, tout va bien. » « Aujourd'hui, même le matin, j'ai dû marcher, faire un tour du quartier. » « Je n'ai pas eu de soufflement. » « Oh, je suis guéri. » « J'étais tellement dans la joie. » « Je suis revenu pour voir l'homme de Dieu. » « Je lui ai dit, vraiment, le Seigneur a agi. » « Regarde ce que l'homme m'a dit. » « Qu'est-ce que c'est passé ? » « Le vendredi ici, le cousin qui est sorti de Luanda pour là où c'est lui qui m'a rencontré l'histoire, c'est un ténoriste. » « Avant, je lui parlais, je lui donnais des témoignages. » « L'homme me disait toujours, « Oh, votre pasteur. » « Oh là là. » « Lui, on m'a dit toujours, il est déjà sorti. » « Il ne prêche même plus le message. » « J'ai dit, écoute. » « Je lui disais toujours, je lui dis, écoute, je vais te dire une chose. » « Moi et moi, avant de croire que ce Dieu existe, on a entendu quand même nous parler. » « Si ce Dieu qui parle, il n'agit pas, il n'y a personne qui pouvait le croire. » « Il doit parler et agir. » « S'il agit, quand il s'est manifesté, on a crié qu'il est vivant. » « Il est véritable. » « Non, lui, il ne me croyait pas. » « Et le vendredi, je lui appelle, je lui dis, écoute, ça va bien. » « Oui, non, je suis déjà, parce qu'il s'est déplacé pour aller travailler. » « Et puis, il revient. » « Il dit, non, je suis déjà du retour, je suis arrivé. » « J'ai dit, ah, comment, parce que mon frère, grand-frère s'appelle Jean-Claude. » « J'ai un couple JC. » « J'ai dit, est-ce que tu as vu JC ? » « Il dit, oui, oui, je le vis, quand je suis arrivé. » « Je le vis. » « Et puis, il s'est arrêté. » « J'ai dit, bon, tu l'as vu, il va bien. » « Il dit, oui, je le vis. » « Et puis, il s'est ressaisis, il dit, ah oui, oui, attends. » « Attends, je comprends. » « Je comprends pourquoi tu as dit des fois, si, il va bien. » « Mais, c'est étonnant. » « C'est la toute première fois depuis un mois et demi que je suis ici, de voir JC bien habillé. » « Et puis, il parlait, il est en bonne santé. » « Ah, il dit, ah oui, 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 oui. » « Je comprends, je comprends. » « L'autre fois, je l'ai vu au téléphone, il s'est retiré dans le coin. » « Il parlait, il parlait. » « Je voyais, l'homme disait toujours, oui, oui, je l'accepte, oui, oui, je l'accepte. » « Après, quand il est revenu, il m'a dit, j'ai parlé avec le pasteur de Jonas. » « Il dit, mais, ton passé, comment encore il s'appelle ? » « J'ai dit, c'est Frère Léonard. » « Ah oui, Frère Léonard. » « Tu sais, c'est un homme le dit, hein ? » « J'ai dit, oh, l'homme a changé. » « Du coup, l'homme a changé. » « Il dit, je vois maintenant avec mes yeux ce que Dieu a fait. » « Donc, JC est en bonne santé. » « Donc, tout ce que tu me disais, je les crois maintenant. » « Et il dit, écoute, est-ce qu'on vous suit, parce qu'ici, je n'ai pas Facebook. » « Est-ce qu'on vous suit aussi sur WhatsApp ? » « Et moi, j'ai dit, ah, sur WhatsApp. » « J'ai dit, non, je ne sais pas, mais je vais demander quand même. » « Il dit, non, maintenant, j'ai envie de vous suivre, parce que j'ai vu vraiment que c'est un bon... » « Il dit, mon frère, je vais te dire une chose. » « À nos jours, aujourd'hui, surtout, dans ce qu'on dit, message, pour trouver un pasteur comme votre pasteur, » « Je vous dis, je suis sincère, c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. » « Pour trouver un pasteur comme votre pasteur, c'est difficile. » « Je t'ai dit, c'est un homme dédié. » « Parce que je vois Jean-Claude devant moi, j'ai dit, je peux te certifier, non, ton pasteur, il a un vrai dit. » « Et vous savez, j'étais tellement de la joie. » « Je lui dis, mais tout ce temps, il me dit, frère, ce n'est pas facile. » « Tu sais, toi-même, c'est un combat. » « Mais là, j'ai changé. » « Mais envoie-moi, à chaque fois, envoie-moi des prédications. » « Maintenant, je te dis, je vais commencer à les suivre. » « Parce que je vois que c'est un homme dédié. » « Et puis, il me dit, je vais lui dire quand même ce qu'il va dire, le pasteur va entendre. » « Il dit, mais dis-lui de prier pour moi parce que je ne veux pas demeurer ici. » « Mes enfants, ils n'ont pas repris l'école parce que j'en veux. » « Est-ce qu'il peut le faire pour moi ? » Je n'ai pas dit ça au pasteur, je suis témoin devant vous. J'ai dit, écoute, tout est possible. J'ai dit, ce que j'ai vu, Dieu faire à cet homme, ce n'est même pas l'argent, c'est plus que l'argent. Ma vie en moi, quand je te dis comme ça, c'est grâce à cet homme qui est dit à utiliser dans ma vie. C'est pour cela que je me tiens à te témoigner. C'est pour cela que je voulais vraiment vous remercier et remercier aussi le pasteur de m'avoir d'abord permis que je puisse témoigner de tout ce qu'il fait. Et qu'il soit loué, qu'il vous bénisse richement. Merci. 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 Merci.